La querelle pépée, elle va être pure ! Elle fait couler en crée salive, cette initiative. La proposition de loi Chani a été retenue par humaine matière à traiter à l'Assemblée nationale au cours de la session de mars. Elle serait exclusive, en train d'exclure certains des candidats qui vont justement prendre part à la présidentielle, qui prétendent prendre, qui veulent prendre justement part à la présidentielle de 2023. Ça a un caractère discriminatoire. Mais est-ce que cette loi est-elle mauvaise pour autant ? Ou elle a aussi un caractère aussi important dans justement l'avenir de la République démocratique du Congo ? Eh bien, mesdames et messieurs, celle-ci est appuyée par certains, qui trouvent un bien fondé dans celle-ci, dans celle-là. Et donc, ils vont devoir pouvoir s'exprimer à ce sujet. Nous recevons, mesdames et messieurs, un grand professeur d'université, le professeur Mougalou, qui nous fait l'honneur d'être à une nouvelle fois avec nous dans cette émission. Professeur, merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Merci à vous de m'avoir donné cette tribune. Professeur, comment allez-vous ? Ça fait un long moment qu'on ne nous a pas vus sur la place publique, dans les médias, vous exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez disparu des radars. Non, je vais très bien. Comme professeur, on a plusieurs charges. Parfois, il faut réquiller pour mieux sauter, comme on dit. Tout à fait. Quelle était votre première impréhension après avoir appris que la session de mars, la proposition de M. Noël Chani sera également débattue ? Alors, en tant que citoyen congolais, j'ai salué cette initiative, puisqu'il ne faut pas exclure les débats. On parlera tout à l'heure du fond de l'affaire. Mais M. Noël Chani, comme tous les autres Congolais, sont tout à fait libres de proposer ce qu'ils pensent meilleur pour la République. Tout à fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et je salue que cette fois-ci, ça a été inscrit, contrairement à 2021, où, excusez-moi de le dire, la République s'était mise à genoux parce qu'il y avait un groupe de gens qui estimaient que cette loi ne pouvait pas passer et que ça n'a pas été inscrit à cette époque-là. Mais maintenant, on a inscrit la loi, on est en démocratie, le débat sera lancé et puis on verra si la loi sera votée ou non. En tant que scientifique, qu'est-ce qui vous a poussé à manifester de la joie pour la rétention de cette loi pour la session de Mars ? Parce que justement, nous sommes dans un régime démocratique, comme je disais tout à l'heure, et en tant que tel, on ne peut pas exclure les débats. Si nous voulons aller vers la démocratie, nous devons accepter la contradiction. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, je ne suis pas forcément obligé non plus de penser comme vous. Chacun peut faire ses propositions et c'est de la majorité qui va se dégager, l'attendance générale qui va engager les pays. Merci beaucoup, professeur Mougalou. Mais qu'est-ce qui vous pousse à soutenir cette initiative ? Alors, je crois que cette loi est très bien. Je salue son initiateur, le professeur Moudiavita Tjani, pour cette clairvoyance. Il est économiste de formation monétariste, si je ne me trompe pas. Mais il s'est lancé là dans un domaine juridique qui n'est pas à première vie son dada. Et je salue qu'il ait boutiqué ça. Pour répondre directement à votre question, si vous lisez la quasi-totalité de toutes les constitutions du monde, pour l'accès à certains postes de responsabilité, il y a toujours une certaine conditionnalité. Vous allez aux États-Unis, on va vous dire qu'il faut être né sur le sol américain. Vous allez en Angola, le pays qui nous entoure, il faut être angolais. Vous allez par exemple en Tunisie, c'est encore plus fort. Il faut être musulman d'abord, il faut être Tunisien, né des pères et des mères, eux-mêmes né des pères et des mères Tunisiens qui n'ont pas changé de nationalité pendant un certain temps. Mais je trouve que la loi que nous proposent le docteur et le professeur Tjani est une bonne chose pour un pays aussi convoité que le nôtre. Merci beaucoup professeur Mougalou. Alors, plusieurs instruments juridiques internationaux seraient justement cette loi irée en contradiction avec ces instruments juridiques. La constitution également, la loi sur la nationalité, le code de la famille, le code électoral, les groupes ethniques ainsi qu'aux coutumes. Alors, parlons justement de la loi sur la famille. La loi numéro 4 du 12 décembre 2004 relative à la nationalité congolaise et qui a son article 4 stipule « Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo, présentement RDC à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection au terme de la loi en tant que citoyen. Cette loi est toujours en vigueur. » Est-ce que l'initiative de loi ne va pas en contradiction avec l'article 4 du code de la famille ? De mon point de vue, je ne pense pas. Mais je crois d'abord qu'il faut commencer par corriger quelque chose. J'attends dans l'opinion que les gens parlent de la loi sur la congolité. Non, la loi que nous propose le professeur Tchiani, supportée par un député, ne définit pas les conditions d'accès à la nationalité congolaise. Loin de là, la loi définit simplement les conditions d'accès à certains postes que nous estimons stratégiques. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Les lois de là ne traitent pas de la nationalité congolaise. Car bien même pour les anciens congolais qui auront acquis d'autres nationalités, on pourrait peut-être se prononcer aussi par rapport à ça, le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est peut-être la seule en coïntance avec les questions sur la nationalité. Mais sinon, dans son corpus, cette loi-là définit simplement les conditions d'accès à certains postes de responsabilité. Et il ne parle nullement de conditions d'accès à la nationalité congolaise. Alors, pour revenir à votre question, toute loi, la loi, nous le savons, on nous a appris à l'école, est impersonnel et déporté général. Ça, c'est la loi. Parce qu'il ne vise pas un groupe, il ne vise pas un individu. Mais en tant que loi, c'est toujours une discrimination quand on parle de la loi. Même la loi actuelle, ce n'est pas quelqu'un de 18 ans qui peut prétendre postuler et devenir président de la République. On a fixé l'âge. Quand on fixe l'âge, on dit qu'il faut avoir tel âge au minimum, tel âge au maximum. Ça exclut déjà une certaine catégorie de citoyens. Mais fixe que par rapport aux critères âge. Dans certaines lois, on ajoute les conditions, il faut avoir un certain niveau d'instruction. Tous ceux qui n'ont pas ça, ils sont écartés, départ la loi. N'est-ce pas ? Donc, toute loi, tout règlement a pour vocation, je ne dirais pas pour vocation, peut arriver à exclure certaines catégories de personnes qui ne remplissent pas certaines conditionnalités. Je suis d'accord avec vous, monsieur le professeur. Cette loi consacre notamment les conditions d'accession à la présidence de la République en tant que chef du gouvernement, président du Sénat et de l'Assemblée nationale, président de la Cour constitutionnelle, président de la Cour de cassation, chef d'état-major des FARDC, chef de la police et des services de renseignement, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Pour occuper ses fonctions, il ne faut être que Congolais, né de père et de mère. Je suis tout à fait d'accord parce qu'à ce niveau de responsabilité, il faut une certaine loyauté vis-à-vis du pays. La sagesse populaire nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ça, nous les connaissons. On ne peut pas être loyal à la fois vis-à-vis des deux pays parce que les pays, dans leurs relations, peuvent entrer en conflit par rapport à leur histoire, par rapport aux intérêts. Maintenant, si les intérêts des deux États entrent en contradiction, vous qui êtes censé représenter un pays X, quelle serait votre position ? Vous vous mettez dans une position peu confortable. Cette loi vise justement à éviter que nous arrivions à cela. Et de ce point de vue, je salue vraiment l'alchimie de celui qui a pu élaborer. Ce n'est pas non plus une nouveauté. Si vous lisez la constitution, déjà à l'époque d'Impère de Mobutu, on parlait de l'histoire des pères et des mères. Lisez la constitution ou les constitutions de tous les pays qui nous entourent. Vous reprouvez la même chose. Je ne vois pas pourquoi on veut faire un procès au professeur Tchani pour ça. Mais est-ce qu'il faudra reviser le code de la famille ? Quel que je viens de le lire là, l'article 4. Tous les groupes ethniques et nationalités, dont les groupes dans les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu RDC, Indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection au terme de loi en tant que citoyen. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et la proposition telle qu'élaborée là, même la loi actuelle, ne devient pas président qui veut. Même si on les laisse à l'État. Vous ne pouvez pas aller prendre quelqu'un qui a 20 ans, qui a 30 ans, pour qu'il postule comme président de la République. Vous direz quoi ? On l'a exclu. Vous direz que la loi l'a visée. Non. Le caractère de la loi, elle est impersonnelle, elle est déportée générale. Vous remplissez les conditions, vous accédez. Vous n'y remplissez pas, vous n'accédez pas. L'article 5193 du Code de la famille encore, qui ajoute, « Toute discrimination entre Congolais, basée sur les circonstances dont leur filiation, a été établie, est interdite, professeur. » Ça, c'est le Code de la famille qui interdit toute discrimination basée sur la filiation des individus. Si je vous pose la question aujourd'hui, quelles sont les conditions pour devenir un député national ? N'importe qui qui se réveille chez lui le matin peut aller postuler pour devenir un député national ? Certainement pas. N'est-ce pas ? Il y a un certain nombre de conditionnalités, de critères à remplir pour accéder, pour prétendre être un député. Il en est de même de toutes les autres conditions. Là, vous ramenez, les gens ramènent toujours dans le débat, la proposition Tchani avec la question de la nationalité. C'est cet amalgame que, personnellement, je refuse d'admettre. Il ne s'agit pas d'une loi sur l'accès à la nationalité congolaise. Car bien même, de ce point de vue-là, il y a des choses à réunir. Mais la loi telle qu'elle est proposée, en tout cas telle que je l'ai lue, telle que je suis le débat, il parle simplement de protéger l'accès à certains postes bien nommés, bien indiqués, à certains postes de responsabilité. Un Américain qui n'est pas né sur le sol américain, il ne peut pas devenir président des États-Unis. Vous le savez. Alors, quelle est la différence ? Ce n'est pas une condition. On va dire que la loi incrimine les Américains nés hors des États-Unis. Pas du tout. C'est la loi qui l'est dit et on doit s'y conformer. Là, il ne s'agit pas de, on ne parle pas in extenso de conditions d'accession à certains postes de responsabilité. On parle donc, comment dire, d'une discrimination liée au groupe ethnique. Donc, ça n'a rien à voir, selon vous. De mon point de vue, en tout cas. Alors, l'article, on va prendre l'article 12, de la Constitution, l'article 12, professeur Mougalou. On va, excusez-moi, on va lire l'article 12 de la Constitution. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Pour le moment, un Congolais né de père étranger, d'un des parents étrangers, est Congolais aussi autant que vous et moi. Tout à fait. Et donc, bénéficie et est égal devant la loi et a droit à une protection égale des lois. Et alors, en quoi la loi proposée par Tchani enlève à ces Congolais-là l'égalité vis-à-vis des autres ? Je n'en vois pas. À moins qu'on me prouve le contraire. Il ne parle pas de cela. La loi Tchani ne parle pas de cela. La loi de Tchani note pas à certains Congolais la qualité des Congolais. Pas du tout. Nous avons tous le droit à une égale protection vis-à-vis de la loi. Mais pour accéder à certains postes, il faut, pour devenir journaliste, il y a un processus que vous avez suivi. Moi, je ne peux pas prétendre me réveiller chez moi le matin, venir, sinon je suis journaliste. Pas du tout. C'est simplement de cela qu'il s'agit, en tout cas, de mon point de vue. Il n'y a aucune discrimination. Je ne vois pas de discrimination. Je ne vois pas parce qu'il y a des conditions qui sont... Sinon, on enlèverait les conditions partout. Pour être député, on enlève toutes les conditions. Pour être président du Sénat, on enlève toutes les conditions. Donc, tout le monde peut compétir, quel que soit d'où il vient, quel que soit son âge. Si vous voulez, une égalité parfaite, totale. Mais professeur, qu'est-ce que les Congolais nés de père et de mère ont de plus précieux que ceux nés d'un parent étranger, non pas ? Alors, quand on gère un pays, on gère sur base, comme on dit, gérer c'est prévoir, n'est-ce pas ? Les problèmes, on estime que l'attachement, les degrés, si je peux m'exprimer ainsi, les degrés d'attachement à un pays, à une entité, n'est pas la même selon qu'on a la nationalité de ces pays-là ou selon qu'on ne l'a pas. N'est-ce pas ? On n'a pas les mêmes degrés, les mêmes intérêts. Les degrés d'attachement. Les degrés d'attachement, c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, en relation internationale, qu'est-ce qu'on dit ? Les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts. Maintenant, comment tu vas défendre les intérêts de la RDC dans le concert de la nation, si vous n'êtes pas 100% loyal vis-à-vis de la RDC ? Et les postes qu'on a cités, c'est 5, 6 ou 8 postes. Mais il y a bien d'autres postes au pays que tout le monde peut occuper. Je ne vois pas pourquoi cela poserait un problème. Nous devons protéger. Si nous regardons notre économie aujourd'hui, et ça c'est une réalité, le Congo a perdu le contrôle de son économie. Tous les grands secteurs de l'économie de notre pays sont entre les mains des étrangers. Et si on n'arrive pas à protéger la donne politique, je crois qu'on est en train d'ouvrir, on est bien dans la mondialisation, je vais bien. Mais c'est vraiment un gros risque que moi, en tant que Congolais, je n'aimerais pas que nous puissions subir demain, si nous ne prenons garde. L'Église catholique s'est prononcée là-dessus. Mgr Cholet, l'abbé Cholet et le cardinal Fridolin Mbongo se sont prononcés à ce sujet. Ils sont contre. Pour eux, cette loi vient fracturer une nouvelle fois les tribus, les ethnies au Congo, vient reveiller les vieux démons séparatistes des tribus en RDC. Votre réaction ? J'ai une très grande admiration pour l'Église catholique. Je suis catholique moi-même. Et j'ai une grande admiration pour les évêques. Mais je crois que là, peut-être, soit il y a un problème de compréhension, de mon point de vue en tout cas, je ne vois pas pourquoi, je n'arrive toujours pas à comprendre la position de l'Église, puisque c'est la position officielle de l'Église par rapport à cela. Je n'arrive pas à comprendre. L'Église catholique, par exemple, on ne peut pas nommer un imam à la tête de l'Église catholique. De même, on ne peut pas nommer un évêque catholique à la tête de la religion musulmane, parce qu'il y a des conditions. On ne va pas dire qu'on exclut, non. C'est ça la conditionnalité. C'est vraiment des postes qui gèrent un pays, qui gèrent la souveraineté d'un pays. C'est des postes régaliens, n'est-ce pas ? Tu peux bien recevoir un étranger, même quand nous recevons des gens dans nos maisons, il y a des espaces où ils ne peuvent pas aller. On peut les recevoir au salon, mais ce n'est pas n'importe qui qui peut aller à la cuisine, ce n'est pas n'importe qui qui peut aller à la chambre, n'est-ce pas ? C'est simplement ces précautions-là que la loi propose, suggère à la nation. N'oublions pas l'histoire de ces pays. Nous sommes entourés de neuf voisins. Et lisez la constitution de tous ces pays-là. Il n'y a aucun pays dans les neuf qui nous entoure qui ne parle pas de cela. Pour accéder à tel poste, il faut être tel d'origine. Il faut être angolais d'origine, il faut être congolais de Brazzaville d'origine, il faut être burundais d'origine, etc. Certains vont même plus loin. Mais la loi, en tout cas, pour une fois, j'ai du mal à comprendre la position de l'Église catholique par rapport à ça. Article 220 de la Constitution, professeur, on va lire. La forme deuxième alinéa est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Là, c'est dans l'hypothèse où cette loi était anticonstitutionnelle. La Constitution elle-même refuse qu'on puisse la réviser pour des initiatives tendant à réduire les droits et libertés de la personne. Donc, pour vous, cette initiative n'est pas obligatoire de réviser la Constitution si elle est adoptée ? Non. Il faut lire la proposition dans son entièreté. Si je reviens à la caisse, tout à l'heure on parlait des Congolais qui ont acquis d'autres nationalités. Pour l'instant, ils ont perdu la qualité des Congolais. Ils ne sont plus Congolais. Mais maintenant, la loi propose l'irrévocabilité de cette nationalité-là. Ce qui n'est pas inscrit dans la Constitution. Donc, si cette loi ne doit pas se pépasser, il faudrait adapter cet article-là à la nouvelle donne. Mais là également, j'ai des commentaires à faire. C'est la question de double nationalité. C'est vrai que c'est la tendance. Il faut qu'un jour on y arrive. Donc, moi j'ai vécu un certain moment à l'étranger. Je n'arrivais pas à comprendre mes anciens compatriotes, si je peux les appeler ainsi, qu'ils devraient solliciter un visa pour revenir en RDC voir leur famille. Parce que dans l'entretien, ils sont devenus belges, ils sont devenus français, ils sont devenus anglais. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose pour les Congolais d'origine qui auraient perdu. On sait pourquoi ils ont perdu cette nationalité-là. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Cela doit impliquer nécessairement que certaines dispositions de la Constitution soient adaptées. D'accord. Professeur, l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que toute personne doit bénéficier d'une protection dans des conditions d'égalité à prendre part à la direction des affaires publiques ou accéder aux fonctions publiques de son pays. Est-ce que l'article, la loi Chani ne vient pas violer cette déclaration universelle de droit, cet article de la Déclaration universelle ? Pas du tout. Sinon, on me dira que tous les prisonniers peuvent aussi venir la veille des élections, s'ils sont sortis de prison, pour poser la candidature pour tel ou tel autre poste. Même la loi actuelle, la loi électorale actuelle, a posé un certain nombre de conditions pour accéder à certains postes. Mais si on devrait commencer à attaquer, c'est déjà la disposition actuelle, où on dirait qu'il n'y a plus de conditions du tout pour accéder à tous postes, il suffit de venir, de vous présenter, si le peuple peut vous faire confiance, on avance. Non. On ne gère pas un pays comme ça. On gère un pays, il y a des conditions. Le problème des conditions, il faut que ce soit des conditions impersonnelles et des conditions qui aient une portée générale, qui ne vise pas un individu, qui ne vise pas un groupe d'individus. Ça, c'est ça la loi. C'est ça les conditions dont nous parlons. Mais je ne vois pas... Est-ce que cette loi ne vise pas un groupe d'individus ? J'ai du mal à voir quel individu. Peut-être quand on regarde l'agitation autour de ça, un certain groupe de gens qui s'agitent autour de ça, on peut dire qu'ils peuvent s'estimer visés. Mais les conditions sont claires. On est Congolais pour accéder. Moi, je ne peux pas aller, je suis en Zambie, je ne peux pas aller postuler pour devenir président de la Zambie. Pas du tout. Pas du tout. Parce que j'imagine qu'il y a une loi là qui définit les conditions pour devenir Zambien. Parce que je n'aurais pas une loyauté vis-à-vis de la Zambie que je l'ai. J'ai toute mon histoire ici en RDC. Comme la plupart d'autres Congolais. Et c'est difficile, cher journaliste, d'avoir à partager sa loyauté entre deux ou plusieurs États. Donc, pour vous, cette initiative ne viole aucun mécanisme juridique. Ça ne touche pas aux juridictions internationales. Je vous ai parlé de la loi, de la dégradation universelle des droits de l'homme. Je vous ai parlé de la Constitution. Je vous ai parlé de la loi sur la nationalité, du code de la famille. Et tantôt, vous avez évoqué le code électoral. Donc, cette initiative ne touche à aucune de ces lois. Je ne suis pas fondamentalement juriste. Peut-être que les collègues juristes vont nous éclairer là-dessus. Mais ma lecture d'un non-juriste, je ne vois pas. Je ne vois pas parce que le procès qui est fait, comme je le disais tantôt, on ramène cette loi à la Congolité avec, en toile de fond, l'ivoirité. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Puisque si on regarde l'histoire, l'ivoirité, c'était une communauté. Qui était visée. Une communauté des Ivoiriens, du Nord du pays qui était visée. Ici, je ne vois pas, a priori, quelle est la communauté qui est visée. Que les individus se sentent touchés, c'est possible. C'est possible, quoi. Puisqu'on ne trouvera pas non plus une loi qui satisfasse à 100% tout le monde. Ça n'existe pas de telle loi. En Afrique du Sud, il y a des Sud-Africains blancs qui peuvent aussi diriger la République sud-africaine. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Oui, je ne connais pas très bien la loi en Afrique du Sud, mais je sais qu'ils ont un régime. Les élections au niveau du président sont des élections indirectes. C'est les parlementaires qui élisent les présidents. Et c'est les partis qui arrivent en premier, qui ont la majorité au Parlement, qui imposent son président. Et je ne pense pas que sur le plan des faits, ils ont interdit aux Blancs de devenir président. Je doute. Mais bon, si demain ou après-demain, les partis majoritaires se constituent autour et qu'on décide de prendre un Blanc, oui. Mais peut-être que cette question me fait penser à autre chose. C'est vrai que l'application de cette loi doit faire souffrir certains Congolais, disons les choses clairement, qui n'ont pas la peau noire, par exemple. Ça, c'est possible. Parce que quand vous avez la peau blanche, on sait déjà que plus ou moins que l'un des parents est ceci ou cela. Mais les gens qui ont la peau comme nous, ils passent à travers les mailles parce que notre système d'État civil n'est pas bien organisé. C'est là aussi, si on veut éviter dans l'avenir ce genre de choses, il faut qu'on remette les services de l'État civil à sa place. Parce qu'on ne trompe jamais de sa nationalité à la naissance. Si on a enregistré systématiquement toutes les naissances qui surviennent au pays, qu'il s'agisse des nationaux comme des étrangers, si on pouvait suivre, tracer chaque Congolais, on aurait moins de problèmes. Le problème, on a ces pays, on s'est précipité à gérer les mines, on s'est précipité à gérer les coltans, on a oublié de gérer l'homme, on a oublié de gérer la première ressource du pays. Et tous les problèmes, les grands problèmes que nous vivons dans ces pays aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas pu gérer l'homme, on n'a pas pu gérer les ressources humaines. La guerre de l'Est, on peut tout dire, c'est une guerre démographique, moi je peux dire. Si on remonte dans l'histoire, cette guerre, c'est vers les années 1922 qu'on a commencé à transplanter les populations d'origine rwandaise. Dans les Kivs, dans ce qu'on appelait les grands Kivs à l'époque. Et c'est l'âge serre, c'est notamment son espèce de l'âge serre avec les colonisateurs d'alors. Mais après, on n'a pas suivi. Et ces gens, ils sont venus, il y a eu d'autres qui sont nés sur les sols congolais. Est-ce qu'il faut appeler ces gens-là étrangers ? Je crois que la logique voudrait que ça soit non. Puisqu'il y a certains qui sont à la deuxième ou troisième génération, qui ne sont jamais répartis dans les pays de leurs ancêtres, de leurs parents. Ils sont nés chez nous, ils grandissent chez nous. Bien évidemment, il faut définir la loi, j'espère qu'on va y penser, jusqu'à quelle génération on peut arrêter ça. Jusqu'à quelle, puisqu'il ne faut pas que ça suit quelqu'un, puisque vous aviez un aïeux il y a mille ans qui était... Le cas particulier des États-Unis d'Amérique, où nous avons parfois des présidents, des vice-présidents, qui ne sont pas de père et de mère américain, qui dirigent les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'à ce niveau-là, quelle est votre lecture du cas américain ? Alors, ils ont les réalités, nous avons les nôtres, n'est-ce pas ? Ils ont leur système qui est fort, de gestion des ressources humaines, notamment, j'en parlais tout à l'heure, et ils ont défini que pour être américains, ils ont les droits du sol, notamment. Tout à fait, nés sur le sol américain, acquièrent la nationalité américaine. Alors, vous avez, comme je disais, entre les deux, si on prend seulement les Américains, ils disent que pour être président aux États-Unis, il faut être né sur le sol américain. Même si vous êtes américain, vous êtes né au Congo, vous ne pouvez pas devenir président aux États-Unis. Ça, c'est encore plus grave que ce que propose la Nôtre Chaline. Et ça m'étonne que certaines critiques viennent de là. Donc, il faut qu'on analyse bien les choses, réaliser les constitutions de tous les pays qui nous entourent. vous trouverez la même chose. Mais pourquoi on s'acharne seulement chez nous ? On voudrait que nous, on soit une passoire, n'importe qui peut venir faire n'importe quoi sans suivre. Non, on est quand même une nation. On doit protéger les nationaux de tous bords. Professeur, vous êtes un analyste politique, des faits sociaux. Que répondez-vous à ceux des partisans de Moïse Katumbi, notamment, qui disent que cette loi a pour mission de l'exclure de la présidentielle ? Comme eux le disent. Quelle est votre lecture ? Alors, je voudrais m'interdire de personnaliser le débat. J'observe comme vous. Quand je disais tout à l'heure qu'en 2021 déjà, quand cette loi a été proposée pour la première fois, j'ai entendu les gens qui disaient « Si cette loi est inscrite, on aurait atteint la zone rouge et on verra ce qu'on verra ». On ne peut pas faire chanter toute une république. On ne peut pas faire chanter toute une république. Il est congolais, il n'est pas... Comme je disais, nous avons perdu la gestion, la traçabilité de la nationalité congolaise. Ça, il faudrait qu'un jour, nous y revenons. Et ce n'est pas très compliqué. C'est réhabiliter le service de l'État civil, c'est commencer à faire les recensements régulièrement, c'est donner à l'ONIP, l'Office national d'identification de la population, les moyens de sa politique, c'est restaurer la culture statistique de façon générale. Si on arrive à ça, on aura résolu pour les générations futures. Comme je disais tantôt, on ne trompe pas sur ça notre nationalité à la naissance. À la naissance, puisqu'on est dans un quartier, quand l'enfant est né, on sait que cet enfant est né, ses parents sont, je dis n'importe quoi, sud-africains. Il ne peut pas aller s'enregistrer à l'État civil et dire qu'il est congolais. Non. À ce moment-là, on lui attribue un numéro d'identification, c'est ce numéro-là qui le suit. Mais il est libre quand il aura la majorité d'accéder, demander ou non, la nationalité congolaise, par exemple. On a résidé à l'étranger. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire dans ces pays parce qu'on était étrangers. Mais pourquoi chez nous, les étrangers peuvent tout faire ? Ça, ça fait problème, non ? Si on veut que ces pays retrouvent sa souveraineté, il y a là aussi des efforts à faire. Il y a là aussi des efforts à faire pour, justement, permettre aux Congolais de père et de mère de diriger ce pays à travers ces fonctions que nous avons citées. Professeur, il y a des personnes qui disent que notre pays est en train de regresser. des jours en jours, nous régressons, nous continuons de vivre la régression. Et les auteurs de cette régression, de la trahison, de ceux qui sont en train de détruire ce pays, c'est justement les Congolais de nés de père et de mère. Et que ceux qui sont nés de père étranger, pour la plupart, n'ont pas souvent occupé des hautes fonctions de responsabilité. Cette hypothèse, des gens qui pensent comme ça réfléchissent pour dire que ce sont deux-là qui sont à la base de la chute dans notre pays. Quelle est votre appréhension ? C'est vrai que ces pays posent beaucoup de problèmes. C'est vrai que les pays ne décollent pas comme on aurait souhaité. Ça, c'est une évidence. C'est vrai que nous ne gérons pas de façon globale ces pays tels que nous aurions dû les gérer. Ça, ça fait problème. Mais je ne pense pas que ce sont les autres qui viendront mieux faire que nous. Ce pays a passé près de 80 ans comme colonie de la Belgique. C'est vrai qu'en termes de comparaison, il y a des choses qui se faisaient mieux à cette époque-là que maintenant. Mais globalement, le pays n'a pas aussi décollé que ça. Donc, le problème, simplement parce que nous avons instauré l'impunité. Nous ne punissons pas. Les voleurs, ils volent aujourd'hui, on organise un procès. Bon, faux procès, demain, il est réhabilité, il est nommé, il est positionné. Et c'est tous ces éléments-là qui font que nous n'avons pas encore développé l'essence de l'État. Nous n'avons pas. Les Congolais n'ont pas développé l'essence de l'État. Quand on vous nomme aujourd'hui, tel que nous nous connaissons, le premier instigateur qui va te pousser à voler, c'est moi. Je viendrai vous en dire, mon ami, c'est notre tour. N'est-ce pas ? Tout ton entourage, c'est ce qu'il te dira. Et si tu ne le fais pas, il y a Zayouma, et ainsi de suite. Donc, nous avons des choses à corriger dans la façon dont nous gérons ces pays. Évidemment, l'exemple doit être donné d'en haut. Ceux qui acceptent d'assumer les charges publiques doivent prendre ces fonctions-là comme un apostolat pour donner de l'exemple. Mais chez nous, on accède au pouvoir pour montrer sa richesse. C'est ça qui dérange. Professeur Mougalou, entre un Congolais né de père et de mère, un compétent, un Congolais né d'un parent étranger, compétent, vous choisissez qui pour être au président de la République ? Ça, c'est une très bonne question. Je ne choisirais certainement pas un Congolais incompétent. S'il a des preuves notoires qu'il est incompétent, je ne le choisirais pas non plus. Mais je n'aimerais pas non plus que je sois dirigé par un étranger fût-il sa compétence. Fût-il sa compétence ? Oui. Fût-il son honnêteté, par exemple, son intégrité, sa probité morale ? Et son dévouement ? Je vous ai dit tout à l'heure que les relations... Puisque quand vous dirigez un pays, vous êtes appelé à défendre les intérêts de ce pays-là. D'accord. Et la relation internationale, c'est la relation basée sur les intérêts. Ça, c'est clair. Alors, admettons que votre pays de naissance entre en contradiction avec votre pays d'adoption. Mais vous êtes dans une position peu confortable. Vous allez défendre qui à ce moment-là ? On n'a pas encore atteint ce niveau de loyauté pour dire, voilà, je vis ici en RDC. Les exemples sont légers. Les exemples sont légers. Il y a des gens qui ont des mines dans ces pays qui enrichissent... L'étranger. L'étranger. Vraiment, c'est ça le modèle que nous voulons. Malgré leurs compétences, de mon point de vue, non. Professeur Mogalu, que dire de ces tribus qui sont à la frontière de la RDC ? Ces tribus qui sont, certaines en Angola et au Congo, en Zambie et au Congo, ces tribus des personnes qui ont des liens avec ceux des autres pays étrangers. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut aussi trouver un mécanisme pour bien structurer les choses, pour ne pas avoir des étrangers ? Alors, c'est la remonte, ce que vous dites, la remonte à 1885, en conférence de Berlin, quand on a partagé l'Afrique sans l'Afrique. C'est vrai, c'est historique, on a séparé les peuples qui étaient jusque-là et réunis, qui se considéraient dans un seul pays, dans un seul royaume. Du jour au lendemain, ils se sont vus dans des pays différents. C'est ça, l'intégration régionale. Si on arrive à consolider l'intégration régionale, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on va considérer ces frontières-là comme une donne. Sinon, on ne peut plus revenir à avant 1885. C'est impossible. Plus jamais. Voilà. Mais on considère ça comme une donne. Mais pour éviter des choses comme ça, on développe des relations économiques entre pays. D'ailleurs, le peuple est déjà à leur niveau, ça ne pose pas de problème. Jusqu'aujourd'hui, il y a des traversées de part et d'autre, la RDC, le Rwanda. Nous avons neuf pays voisins, je vous ai dit. Si vous allez à l'Angola, au Congo, à l'Oufo, au Congo central, ici, il y a plein des Angolais. Mais les Angolais ne posent pas un problème particulier. Si vous, à l'Équateur, il y a des frères du Congo, Brazzaville, et vice-versa. Vous allez à Bangui, vous allez rencontrer des Congolais à Bangui. Mais si maintenant, au niveau des États, on consolide l'intégration régionale, ça va résoudre tous ces problèmes-là. Et quand on exécute ça de bonne fois, sans des visées expansionnistes. Merci beaucoup, professeur Mougalou. Mais on n'a pas encore fini. J'aimerais que vous puissiez aussi dire que cette initiative, elle est bonne parce que, dans l'avenir, le Congo ne sera peut-être pas soumis à certains problèmes, notamment, tout à fait, d'infiltration et autres, parce qu'on a connu, pendant un moment, un chef d'État-major qui était des nationalités rwandaises. Donc, cette loi vient justement corriger ces lacunes que nous avions connues dans le passé. Tout à fait. Mais la loi, en elle-même, ne doit pas tout résoudre. Déjà, ça pose l'application, même si cette loi passe, son application posera des problèmes. Soyons réalistes, regardons la réalité en face. aujourd'hui, qui est congolais qui ne l'est pas ? Par quel mécanisme vous allez me prouver si j'utilise le mot votre congolité ? Voilà. Moi non plus, je n'ai aucun mécanisme de te prouver de ma congolité. N'est-ce pas ? C'est là le problème. C'est pourquoi j'ai dit que les gens à peau claire peut-être risquent d'en souffrir puisque c'est visible. Mais ceux qui ont la peau toute noire comme nous, ils risquent de passer. Voilà. Tout cela ramène à ce que je disais, à la gestion de la population comme une ressource. La population doit être gérée dès la naissance, je dirais même dès la conception au cimetière. On doit tracer. Quand vous dites que je suis né à Kichassa, par exemple, il faut que quelque part on ait trouvé dans une des communes, dans un des bureaux de service de l'état civil, X date, monsieur a déclaré qu'il y a, enfin, vos parents vous ont déclaré que vous êtes né là-bas et c'est très important. tracé. C'est tracé, vous êtes né de tels pères, de tels mères, etc. Mais pour le moment, ces éléments, nous ne l'avons pas. Si on veut que cette loi réussisse, il faut que des réformes sur le plan administratif, sur le plan administratif plutôt, notamment des réformes au niveau de la statistique, de la culture statistique de façon générale. Mais si je parle particulièrement des statistiques démographiques, des statistiques sur la population, et l'une des sources, c'est l'état civil qui n'est pas trop cher à organiser. Les machines, par exemple, après le cycle électoral, ici, on peut ramener les machines de la Séni, on donne ça aux communes, les communes commencent à enregistrer par temps peut-être du fichier de la population, du fichier de la Séni. Et à ce moment-là, chacun, on peut les suivre. Et là, un numéro, comme nos voitures aujourd'hui, nos parents parlaient d'un numéro SD, nous, on ne l'a pas connu, qui était comme des numéros matricules. On savait que si on tape ce numéro-là, on te retrace. Voilà, il est né de tel, à tel endroit, après, il a fait son école primaire ici. À ce moment-là, c'est suivi. Personne ne peut tromper. Pourquoi, pendant la rébellion des non-ancèdes, chaque fois que la force de la FIDEL gagnait des villes, capturait les villes, l'une des premières choses qu'ils faisaient, c'était quoi ? Détruire les archives. C'était la politique d'effacer les tableaux. Détruire les archives. C'est ce qu'ils faisaient, si vous lisez l'histoire. C'est ce qu'ils faisaient. Parmi les choses qu'ils faisaient, une fois qu'ils arrivaient à capturer, c'était détruire les archives. Parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Il n'y a aucune trace. C'est vrai que c'est un problème aujourd'hui. Mais progressivement, nous pouvons, les millions qu'on injecte chaque année pour chaque cycle électoral pour reconstituer les fichiers électoraux. Mais si on avait un service d'État civil organisé, si le service de l'élection s'organisait régulièrement, on ne ferait pas les... On ne ferait pas les... Professeur, sans vous arrêter, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de prouver à un individu qu'on est congolais. Il n'y a aucun moyen. Non, il n'y en a pas. Il faut qu'on réparte des zéros. C'est l'essence de l'ONIP, Office National d'Identification de la population. Très important. C'est l'essence du recensement. Et c'est la mission de... Le recensement est une activité ponctuelle qui arrive chaque 5 ans, chaque 10 ans. Mais le service d'État civil, nous l'avons. C'est un service permanent. que vous avez une naissance dans votre famille, vous allez l'enregistrer. Et il a un numéro. Et ces numéros-là, l'Office National d'Identification peut octroyer une carte pour prouver que voilà. l'ONIP peut octroyer une carte pour les nationaux, mais il doit octroyer aussi des cartes pour les étrangers. Quand vous êtes déjà enregistré à la naissance comme étranger, mais si 2 ou 3 jours après, vous dites non, moi je suis congolais, on peut vous tracer. D'accord. Montrez-nous quand vous avez changé pour acquis la nationalité congolaise. C'est congolaise. Professeur, une dernière question. Je regarde la caméra qui est juste en face de vous. Repondons à cette question. Vous allez vous adresser aux députés nationaux et aux sénateurs qui ont une responsabilité historique par avoir cette donne. Quel est le message que vous allez adresser aux sénateurs et aux députés nationaux qui vont devoir être soumis à l'exercice du vote contre ou pour cette initiative de loi ? Alors, je vais dire à leurs honorables et aux députés nationaux que nous avons là une occasion pour commencer à restaurer notre pays. Pour restaurer notre pays, il faut restaurer d'abord l'homme. Il faut tracer l'homme. Il faut connaître l'homme qu'on gère. Donc, je les appelle vraiment à soutenir cette proposition de loi, à la voter massivement. mais au-delà de ça, de commencer, c'est eux qui votent le budget, de commencer à louer des ressources à nos entités politiques, aux entités territoriales pour la gestion de la variable population. Il faut qu'on réhabilite les services de l'État civil, j'insiste. Il faut qu'on donne les moyens à l'ONIP. Il faut qu'on organise un recensement. Si on fait ces trois opérations-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà commencer à résoudre. Et progressivement, on va nettoyer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les fichiers de la CENI, les étrangers y accèdent facilement parce qu'il suffit d'amener trois termes et ainsi de suite. Mais progressivement, on va arriver à nettoyer ces fichiers-là et on saura combien il y a de Congolais, combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes. Ça, c'est vraiment des instruments de gestion. Pour le moment, nous naviguons comme ça. On fait des projets de développement, mais pour qui ? Merci beaucoup, professeur Mougalou, d'avoir répondu à notre invitation. C'est vraiment un immense plaisir d'avoir un grand monsieur sur mon plateau comme ça. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Certainement pas. Nous sommes toujours disposés pour l'amour du Congo à venir donner puisque tout ce que nous disons, là, c'est le Congo qui nous l'a donné. Il faut qu'un jour nous puissions restituer. Enfin, nous le faisons déjà. Mais si on a l'occasion de restituer au Congo ce qui l'a semé à nous, pourquoi pas ? Merci énormément, professeur Mougalou, de votre présence dans Face à l'opinion. Vous l'avez dit, vous allez restituer au Congo ce que le Congo vous a donné. Et donc, l'émission est votre... Vous avez parrainé justement cette émission. Vous allez justement nous accompagner pour que cette émission continue de vivre et d'être toujours rayonnante pour l'intérêt général. Merci beaucoup, prof. Merci à vous et au plaisir. Au plaisir. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Vous avez voulu produire ou faire un droit de réponse ici, sous ce plateau, dans Grandes Tribunes. Vous avez été... Vous avez été... Vous avez été senti particulièrement touché par cette émission, par les déclarations du professeur. Eh bien, Grandes Tribunes, et plutôt Face à l'opinion, vous laisse l'espace de venir justement communiquer son problème. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada